Salut, c'est Brice de Smash It Combo, vous êtes bien sur Loud TV. Je suis très 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 fier de ce qu'on a fait, sachant qu'on est parti de très loin parce qu'on vient quand même d'un tout petit bled au fin fond de l'Alsace, donc en fait on est parti de personnes qui nous a vraiment aidé, on jouait pas très bien, on a commencé avec nos potes et on faisait un peu les bistrots du coin, donc ça nous a pris beaucoup de temps de faire les choses sérieusement et de les faire bien. On va dire que c'est les cinq dernières années qui comptent vraiment, avant c'était un peu l'échauffement. On buvait beaucoup des coups, maintenant on boit un peu moins de coups mais on travaille plus. Donc on a remplacé le whisky par le café et ça marche mieux, mais ouais non, je suis très super content de notre parcours, pour l'instant les choses ne font que monter, donc c'est ça le plus important en fait, c'est que ça continue dans ce sens là, donc on espère que dans dix ans on sera toujours en train de faire ça. Voilà maintenant, vu qu'on a un double album français-anglais, voilà peut-être qu'on aura des portes qui jusqu'à présent étaient fermées, qui peuvent s'ouvrir, voilà peut-être que, en tout cas en France je sais que les choses se passent bien, jusqu'à présent on voit qu'il y a de plus en plus de public qui vient nous voir, les gens qui venaient nous voir avant continuent de venir nous voir, il y a de nouvelles personnes qui arrivent avec le temps, donc voilà, j'espère que ça continuera dans ce sens là. A la base c'était un peu un accident, parce qu'on voulait faire un album anglais et un album français, séparer les deux, et on s'est dit que ce serait, pourquoi ne pas proposer à ceux qui écoutent de l'anglais du français, et pourquoi ne pas proposer de français à ceux qui, voilà, l'un et l'autre, donc à la base on devait faire un album en anglais, voilà, c'était le projet, c'est un truc qu'on voulait faire depuis très longtemps, c'est devenu un double album, voilà, par accident, en fait on l'a composé, on l'a composé chacun de son côté, c'est-à-dire que sur la partie française c'est Paul qui est chez nous depuis le début, qui a fait tous les textes, et sur la partie anglaise c'est Non Like Joshua qui est un rappeur qui avait fait un featuring avec nous sur l'album précédent, qui a fait toutes les parties rap, avec Max qui fait les scrims et les chants clairs sur les deux albums, donc t'as vu c'est compliqué, mais au final chacun travaillait de son côté et personne n'avait le droit de regarder sur la copie de l'autre, voilà, donc le but c'était faites des choses différentes, la ligne directrice centrale ça reste toujours, voilà, les jeux vidéo, les thématiques geek qu'on a depuis le début, l'univers un peu, syndrome de Peter Pan, ne pas grandir, voilà, tout ce qu'on fait depuis le début, et après chacun brode sa copie de l'it comme il le voit, donc ça a donné deux univers très différents et c'était ce qu'on voulait en fait, parce que voilà, l'exercice de passer de français à l'anglais, c'est un exercice qui est difficile, il y a beaucoup d'artistes qui ont essayé de le faire, ça n'a pas forcément réussi, enfin il y en a qui l'ont peut-être réussi, mais je ne les ai pas entendus, mais en tout cas jusqu'à présent, voilà, ça ne m'avait pas convaincu, nous ce qu'on voulait c'était vraiment ne pas faire un album français traduit en anglais, on voulait que Josh ait la liberté de faire, d'utiliser son univers, son vocabulaire, son flow, parce qu'il a aussi un flow différent, voilà, on a essayé de faire quelque chose de plus mélodique en anglais, quelque chose qui se rapproche plus d'un Linkin Park, tu vois, par exemple, en français on a des thématiques qui sont plus sombres, on a quelque chose qui est plus personnel, voilà, c'est plus les textes qui sont mis en avant, l'anglais je dirais que c'est plutôt la mélodie qui est mis en avant, donc c'est deux versions différentes de l'album qui sont complémentaires, je pense, en tout cas j'espère. Ouais, c'est une référence, c'est le langage que les hackers utilisaient dans les années 90 où tu remplaces effectivement les lettres par des chiffres, en fait c'est simplement une manière de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent j'aime bien vos textes mais par contre si on n'a pas joué à tel jeu, si on n'a pas lu tel manga, telle référence, c'est pas forcément évident à comprendre, mais en fait nous ça nous dérange pas en fait, c'est une manière de dire, notre musique elle n'est pas forcément ultra grand public, elle est dédiée aux gens qui sont dans notre univers, les gens qui comprennent l'univers geek, voilà, on cherche pas forcément à se faire comprendre de tout le monde, mais par contre les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui nous comprennent quoi, voilà, donc c'est un peu une manière de dire, c'est le langage de l'élite, entre guillemets l'élite, mais bon voilà, c'est le langage des geeks quoi, le langage des hackers quoi. Je suis tombé dedans pendant trop longtemps surtout, c'est à dire que je faisais des sessions de 12 heures devant la console alors que je devais aller à la fac et puis je n'ai jamais mis les pieds pendant deux ans, donc ouais dans le groupe on est tous un peu dans ce, on a tous un peu vécu cette période qui était la période de l'explosion des jeux vidéo entre les années 90 et 2000 où c'est passé d'une culture un peu qui était marginale à une culture qui est devenue complètement mainstream, qui est devenue de la culture, tout le monde a une console à la maison maintenant, alors qu'à l'époque voilà les Amiga, CPC, etc, c'était le vote, voilà, tu vois, c'est-à-dire, il y a eu un changement culturel à ce niveau-là et nous on l'a vécu, on l'a subi aussi un peu parce que voilà forcément on passait le samedi soir au lieu d'aller en boîte ou dans les bars nous on était devant la console et puis et voilà on passait nos soirées à geeker donc on le critique, on se moque un peu de ça, on se moque un peu de ça, on se moque un peu de nous-mêmes mais voilà c'est un peu une fuite qu'on avait, quand on n'avait pas envie de bosser, quand on n'avait pas envie d'aller en cours, on se foutait devant la console et puis voilà. Moi c'est Super Metroid qui a changé ma vie je crois, à tout jamais, il y a eu Doom aussi le tout premier, c'est pas un jeu ultra intelligent mais je sais pas l'ambiance, en fait j'étais invité chez mon cousin pour passer une semaine avec sa famille et il m'a allumé Doom et en fait ils m'ont jamais vu, je faisais que d'aller, je passais à mon lit, à l'ordinateur et puis j'allais manger, je repartais et puis donc ils ont eu l'impression de quelqu'un de très bizarre et d'asocial de moi mais c'est la faute à Doom. Il y a eu un gros boulot de prod effectivement là-dessus mais c'est mon guitariste, c'est Chon qui s'occupe de toute la prod depuis le début, donc en fait, ouais bah il a beaucoup bossé, mais du coup le double album a fait que ça a pris énormément de temps, donc on a eu, ouais, il y a eu un bon 4 mois de studio je pense, donc beaucoup beaucoup de temps passé dessus, entre les différentes prises, les différents recs pour les chants etc, donc ouais c'était très long, mais ouais on est super content du résultat, c'est clairement l'album qui a la meilleure prod qu'on a eu, ouais. Bah maintenant c'est devenu nos métiers, c'est-à-dire qu'avant nous on a commencé adolescent attardé, et maintenant moi je fais des clips, parce que je devais faire des clips pour le groupe, mon guitariste il devait faire le son pour le groupe, et voilà au fur et à mesure, par la force des choses, on a appris des métiers, on a réussi à se sortir de notre chambre, donc ouais, on bosse pour nous, on bosse pour notre groupe, et puis ça nous permet aussi d'apprendre des choses quoi. Ouais, en Russie on est allé 5 ou 6 fois déjà, pays de l'Est on y va très souvent, République Cheikh on est allé une vingtaine de fois déjà, donc tout ça, donc ouais. En fait on a l'avantage de, dans les pays de l'Est, la langue française est très appréciée, en fait ils trouvent que, en fait c'est dans l'aristocratie russe, que la langue française était beaucoup utilisée, donc en fait ils aiment bien, donc c'est une chance pour nous, Québec c'est pareil, voilà c'est une histoire d'amour, le Japon ils aiment bien la langue française aussi, donc voilà, jusqu'ici tout va bien, maintenant on verra avec la langue anglaise où ça va nous mener tout ça, on part en Allemagne, fin du mois, on a un gros festival, après on a le Québec qui arrive, comme ce que je viens de dire en fait, on repart en Russie, on repart au Japon, et on a toute une flopée de dates qui arrivent à la rentrée en France, un peu partout, avec, on va jouer beaucoup de fois avec Psy Cup, on va jouer avec Dagoba, on va jouer avec The Ars, sur quelques dates avant la fin, et notamment là on fait la grosse date finale d'Adieu, le 11 novembre au Travendo, voilà, exactement, donc ça c'est la grosse date de la fin de l'année, voilà, et après les festivals l'année prochaine, etc, mais ça c'est encore un peu trop tôt pour en parler, voilà.